Bonjour, bienvenue dans cette vidéo pour vous tenir un petit peu au courant des différentes activités que l'on a pu démarrer au cours de l'année que vous n'avez pas forcément vu parce que ce n'est pas sur cette chaîne que ça s'est produit. Alors premièrement, je voulais vous parler d'ouverture de ma chaîne Twitch. Alors ça fait un petit bout de temps qu'elle est là, qu'on s'amuse bien dessus. Je me suis dit que maintenant, on allait essayer de faire démarrer ça un peu plus sympathiquement. Eh bien, premièrement, parce que vous allez pouvoir y voir dessus moi-même, jouant au jeu qu'on va présenter dans Speed Game un petit peu en avance. Alors ça peut vous permettre de comparer entre, on va dire, moi qui suis vraiment pas un très bon joueur. Et ensuite, eh bien encore plus apprécier le Speed Run ou le Tool Assist Speed Run qui vous sera présenté. Mais vous le savez aussi, nous avons des invités qui viennent dans l'émission. Eh bien, eux aussi participent à ces streams. Alors on fait des trucs un peu bizarres et rigolos parce qu'on a le temps. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Par exemple, eh bien nous avons fait avec Brother Main cette magnifique vidéo où il essaye de finir Super Metroid avec une guitare de guitare héros. En un peu moins de deux heures à la base, il a largement battu ce record-là. Et puis récemment, eh bien voilà, Megaman 2 que j'ai fait avec Acharf où il a le stick et j'ai les boutons. Ça a été assez difficile, on a essayé de le faire en moins d'une heure. Je vous invite à aller voir pour vous faire une idée, en tout cas sur ces petits défis. Cette chaîne Twitch est aussi reliée à, eh bien, un compte YouTube qui s'appelle Realme Upstream qui vient d'ouvrir tout récemment. Sur lesquels vous pourrez retrouver les meilleurs moments de stream, justement, de Twitch sur cette chaîne. Donc vous pouvez aussi vous abonner si vous n'avez pas envie de passer par Twitch et juste aller voir ça, il n'y a pas de problème. Et encore une autre chaîne qui est au vert. Vous avez vu, c'est incroyable, on est prolifique en ce moment. Eh bien, une chaîne en anglais, par contre, pour représenter des fois des interviews d'anglophones. Parce qu'il y a beaucoup d'anglophones qui font des runs aussi sur, en général, dans le monde du speedrun. Il y a énormément d'anglophones et nous allons avoir donc récemment Cosmo Wright qui est venu pendant le stuffers et qui m'a autorisé à filmer, eh bien, trois émissions avec lui. Un live sur Ocarina of Time, une deuxième émission où il a essayé de faire Ocarina of Time en version française en PAL, qu'on a appelé Ocarina of PAL, qui a été incroyablement difficile. Et puis une dernière run où on commente ensemble le Tool Assisted Speedrun, voilà. Puis aussi d'autres Français qui viennent, qui parlent anglais, voilà. Donc ça peut être intéressant, si vous êtes anglophone, d'aller vous abonner à cette chaîne aussi. Et puis, pour finir, eh bien, une dernière information. N'oubliez pas que vous pouvez nous envoyer vos runs pour bien qu'on s'organise par la suite et que vous puissiez venir dans l'émission. Si vous avez des records, si vous avez des choses à nous proposer, des idées, n'hésitez pas. C'est aussi le moment de le faire sur cette vidéo. Dans les commentaires, si vous avez des choses à proposer, n'hésitez pas à nous envoyer des mails. Alors, vous envoyez à speedgame at nesblog.com. Vous envoyez vos petits runs, vos petits messages d'idées. N'hésitez pas, on lit tout, on répond pas forcément à tout le monde. J'en suis vraiment désolé, mais effectivement, ça peut être assez conséquent. Mais vous inquiétez pas, tout est lu. Ça, c'était quelque chose que je tenais à dire. Voilà, je vous souhaite à tous un très bon été. On se retrouve de toute façon la semaine prochaine ou samedi. Enfin voilà, vous savez, les vidéos, elles sortent tout le temps en ce moment. Il y a plein de hors-séries. On va bien s'amuser. Merci à tous de votre attention et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501